Il n'y a rien de plus beau que d'avoir une tête libérée de toutes les tracasseries. Parce qu'à ce moment-là, tu ne demandes plus rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu es là avec ce qui est, ce qui existe. Et tu n'as plus cette envie de créer quelque chose pour pouvoir faire exister ton souvenir. Il est tout simplement naturel parce que ton esprit est libéré de toute la confusion, de toutes les histoires que tu te racontes. Et ça, c'est un art, l'art de vivre sans se poser trop de questions sur ce que sera demain. Bien sûr, il faut se poser des questions si tu dois aller prendre l'avion, tout ça, il faut savoir. Mais ce sont des questions qui sont naturelles, pratiquement. Mais les questions, des fois, qui nous arrivent, ce sont des choses qu'on aimerait faire exister, mais qui n'existent pas. Alors, elles nous donnent du boulot. Et notre tête, elle est complètement ravagée par toutes sortes d'idées, d'idéaux, de réconforts, de choses qu'on voudrait faire exister pour qu'on puisse retrouver un sourire. Donc, peut-on retrouver un sourire avec l'illusion de ce que l'on se donne d'être ? Mais jamais, parce que tu seras toujours dans la déception, parce que ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est une illusion. Et donc, tu dois toujours être occupé avec cette illusion pour pouvoir devenir ce que tu aimerais faire exister, pour que tu puisses croire qu'il y aura quelque chose de mieux. Alors, moi je dis, allons abandonner tout ça. Laisse tomber toutes ces histoires, toutes ces choses qui arrivent et qui repassent, et que tu ressasses, que tu ressasses continuellement, et que ça te mine à la fin. Parce que toute cette vie qui nous mine comme ça, elle nous fait perdre vraiment le sens profond de notre vie, de l'existence qu'on a. L'existence qu'on a, c'est quelque chose de beau, de merveilleux. C'est extraordinaire de vivre avec l'esprit libre, libre de toutes les tracasseries. On a toujours l'impression qu'il faut toujours combattre, combattre, combattre pour pouvoir avoir quelque chose. Et ça ne s'arrête jamais, jamais. On est toujours occupé avec des choses, ceci et cela. Il faut faire, il faut... Et ça ne s'arrête jamais. C'est parce qu'on veut, parce qu'on veut quelque chose qui doit arriver, mais qui n'est pas là. Donc si ta tête est occupée avec des choses éphémères, tu vas être occupé tout le temps à vouloir faire exister des choses qui n'existent pas. Ce sont les idéaux que tu as. Les idéaux, tu voudrais, ton idéal, c'est de faire en sorte que quelque chose arrive qui ne soit pas comme la situation dans laquelle je vis. Donc tu n'acceptes pas la situation dans laquelle je vis, c'est-à-dire dans laquelle tu vis. Tu es là, avec cette situation-là. Et comme tu ne l'acceptes pas, alors tu voudrais faire une situation qui soit à ton goût. Et quand tu fais ça, alors tu as plein, 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 plein de tracas qui viennent. Et ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Alors moi je te dis, accepte, accepte, accepte d'être dans cette situation. C'est ok, c'est ok d'accepter, de vivre ce qu'il y a. Tu as de l'ennui, accepte. Tu vis dans l'ennui. Tu as des problèmes au travail, ben oui, tu as des problèmes. Accepte les problèmes que tu as. Tu ne peux pas les résoudre en te donnant l'illusion qu'il y a quelque chose qui doit venir pour être mieux. Donc tu acceptes. Et quand tu acceptes, eh ben, tout passe. Parce que tu n'es plus en conflit avec ce qu'il y a, ce qui est là, ce qui est en train de se passer, et ce que tu aimerais. Tu n'es plus en conflit. Donc tu es calme. Tu ne vois pas la vie pour demain. Tu as vu ce qu'il y a là. Demain, on verra bien. Demain n'existe pas maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Parce que quand tu es là-bas avec ce demain-là, ben qu'est-ce que tu te racontes ? Tu te racontes que si je n'ai pas ce que je veux, eh ben, je pourrais être très embarrassé. Donc, tu veux faire exister ce qui n'existe pas. Et en fait, tu n'arrives plus à vivre la vie qui existe. Tu voudrais vivre une vie qui n'y a pas, il n'y a pas cette vie que tu voudrais. Donc, toute la vie qu'on voudrait avoir, c'est la vie qu'on se donne d'avoir et qu'on poursuit tout le temps. Et quand on poursuit cette vie qu'on voudrait avoir, eh ben, on est embarrassé avec l'illusion de notre demande implicite, du désir d'une vie de rêve. Bref, il n'y en a pas. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas exister. Ce qui existe, c'est ce que tu as là. Accepte. Accepte de vivre ce qu'il y a. Et accepte de chercher, de ne pas chercher ailleurs ce que tu as là maintenant. Parce que c'est la seule chose qui existe. Là, ce que tu vis. La condition dans laquelle tu es, c'est la seule chose qu'il y a. Mais on t'a appris que ça, ce n'est pas bien. Tu devrais avoir quelque chose d'autre. Tu devrais poursuivre la vie pour pouvoir atteindre un meilleur état. Donc, la vie, c'est quoi ? Eh ben, c'est le temps. C'est-à-dire, ta pensée va t'emmener toujours à demain. Et donc, tu vas toujours exprimer un espoir que demain sera mieux. Donc, tu vis comme ça. C'est l'espoir que tu vis. Mais quand tu fais ça, tu es encombré d'histoires que tu te racontes. Et les histoires que tu te racontes te font peur. Parce que tu as peur de ne pas avoir ça. Parce que tu ne veux pas vivre la réalité. La réalité te remet en face de toi-même. C'est ça le problème. C'est que quand tu es face à la réalité, tu es face à toi-même. Tu ne te racontes pas d'histoire. Tu es vrai. Tu es là, présent, avec ce qui se passe. Et ce qui se passe, ben, c'est ta vie. C'est la vie que tu dois vivre, ça. Tu croyais c'était quoi, la vie ? Un histoire, un yavana là-bas que tu vas faire si tu fais quelques mouvements de méditation, de yoga. Tu vas trouver quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que tu vas vivre là, tout de suite, là, là. C'est ça ta vie. Il n'y a pas d'autre chose à chercher. Ça n'existe pas. Donc, quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui ne se raconte pas d'histoire, qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui accepte ce qui se joue là. Il accepte et donc il a beaucoup plus de faculté à arranger les choses, à faire en sorte que tout va dans le meilleur des mondes. Parce que tu es au courant, tu sais ce qui se passe. Mais si tu t'évades dans un monde illusoire, comment tu vas voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai ? Pour de vrai, il y a quelque chose qui se passe. Tu seras aveugle. Tu seras ignorant de ça. Et tu vois, si tu n'es pas ignorant de ça, ce que tu vas voir là, ça, ça s'appelle la connaissance de soi. Se connaître soi. Tu es en face de toi-même. Tu te vois tel que tu es. Tu ne te racontes pas d'histoire. Et à ce moment-là, tu fais la connaissance de ce que tu es. Autrement, la plupart d'entre nous, on ne fait pas la connaissance de soi. On cherche quelque chose pour être. On veut faire quelque chose pour être. Mais être quoi ? Être dans un état merveilleux. Un état intersidéral. Un état de bien-être. Mais ça, c'est la recherche de ce qui n'existe pas. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à chercher ? Vraiment, il n'y a rien à chercher. Parce que rien n'existe de ce que tu peux projeter. Tu vois ? Et la réalité, elle est là. Pourtant, elle est tout le temps là. Si tu l'acceptes, tous tes problèmes sont finis. Tu n'as plus de tracasserie. Tu sais qu'est-ce qui se passe. Et tu es pragmatique sur tout. Tu vois ? Tu ne joues pas à celui qui se raconte des histoires. Tu ne te racontes pas des histoires. Allez. Tu neis pas à celui qui se raconte des histoires.